Générique Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale élection cantonale. Hier, le Val d'Oise a basculé de gauche à droite. C'est d'ailleurs le seul département en France à changer de couleur politique dans ce sens. Il faut dire que l'UMP en avait fait une cible de choix. Un pari réussi donc, mais comment le Val d'Oise a-t-il pu basculer quand la gauche se renforce ailleurs en France ? Élément de réponse avec Christophe Rigaud. Il est 22h. Le président socialiste du conseil général annonce officiellement que le département du Val d'Oise a basculé à droite. Pour Didier Arnal, ce n'est pas l'UMP qui a gagné, mais la gauche qui a perdu. La gauche, elle paie au prix très fort le prix de cette division, de ces rivalités stériles. Le parti socialiste en premier lieu, empêtré dans nos querelles locales, nous n'avons pas réussi à convaincre et à mobiliser notre base sociale. Ces querelles ont coûté au PS les deux cantons d'Argenteuil, deux cantons qui avaient voté à 60% pour le socialiste Jean-Paul Luchon au dernier régional. Le PS a également perdu les cantons de Franconville et Sanois, des villes détenues de longue date par la droite. Une droite qui a accueilli dans l'euphorie ses vainqueurs dimanche soir à l'hôtel du département. Arnaud Bazin, le leader de la droite au Conseil Général, jusqu'alors dans l'opposition, est pressenti pour prendre la tête du Val d'Oise. C'est lui qui dimanche a salué officiellement la victoire. Comme vous pouvez le voir, c'est une équipe unie qui est autour de moi ce soir en tant que président du groupe Union pour le Val d'Oise. Donc dès maintenant, ce n'est pas dès demain, c'est dès maintenant, le travail commence pour le Val d'Oise. Merci. L'élection du nouveau président du Conseil Général se déroulera jeudi. La droite, représentée jusqu'à présent exclusivement par des hommes, accueillera trois femmes dans ses rangs. A gauche, malgré la défaite, deux nouveaux élus feront leur entrée à l'Assemblée départementale grâce aux gains de deux cantons, la vallée du Sosseron et Herblay. Dès jeudi et l'élection du nouveau président, la droite, qui avait géré pendant 40 ans le Val d'Oise avant de le perdre en 2008, va de nouveau présider au destiné du département. UMP et Indépendant comptent désormais deux sièges d'avance sur la gauche. Et sur les deux cantons d'Argenteuil-Ouest et de Sanois, le Parti Socialiste a d'ores et déjà annoncé qu'il engagera des recours devant le tribunal administratif. Je vous propose d'écouter le premier secrétaire fédéral du PS95. C'était hier soir sur notre plateau. C'est d'autant plus une déception que tout ça se joue sur un fil sur deux cantons. Deux cantons sur lesquels des recours seront d'ailleurs déposés au regard du faible écart de voix. Sur Sanois, si vous voulez très franchement, pour Christophe-du-Loire dans cette ville de droite, où d'ailleurs au municipal de 2008, un an après les cantonales, Yannick Perténot avait regagné à 53-54%, il fait 49-80 quelque chose, il y a 38 voix d'écart. Il y a, je rappelle, un débat sur les blancs et nuls et tout ça va être compté. Il y aura un recours et puis on verra plus tard. À Sanois, justement, l'écart est exactement de 37 voix en faveur de la candidate UMP Marie-Evelyne Christin face au conseiller général sortant Christophe-du-Loire. Le contentieux porte sur deux bureaux de vote notamment. Je vous propose de regarder cette séquence filmée quelques minutes après l'annonce des résultats, suivie des réactions des deux candidats au micro de Yohann Ben Soussan. Les bulletins figurent dans l'enveloppe et le procès-verbal. Il suffit que vous précisiez dans vos appréciations ce qui figure dans l'enveloppe. Voilà, vous le précisez, il y avait des bulletins du premier tour qui ont été l'occasion de vote nu. Parce qu'il y a des gens qui gardent les enveloppes du premier tour et qui viennent avec les bulletins du premier tour. Il y a des bulletins qui n'étaient pas sur les tables qui sont du Front National. Donc les gens viennent, ce n'est pas nous qui avons distribué. Il y a eu des problèmes visiblement dans un certain nombre de bureaux de vote, notamment mes bulletins de second tour qui n'ont pas été présentés dans deux bureaux de vote. Je suis des problèmes au niveau du comptage dans certains bureaux de vote, donc je compte déposer un recours pour éventuellement faire invalider ce scrutin. Je sais que je n'ai absolument rien à me reprocher, donc non, c'est tout à fait logique quand un score est très serré qu'il fasse un recours peut-être, mais je ne pense pas qu'il trouvera grand-chose. Je dirais même qu'il ne trouvera rien du tout parce qu'il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est vrai, mais les élections c'est comme ça. Une fois n'est pas coutume, c'est à Argenteuil que s'est jouée la couleur politique du Conseil Général. En remportant les deux cantons renouvelés, l'UMP revient en force dans cette ville qu'elle a dirigée de 2001 à 2008. L'année dernière, lors des régionales, les électeurs argenteuillais avaient pourtant placé la gauche en tête avec 60% des voix. Retour sur cette revanche de l'ancienne équipe municipale avec Christophe Aubry. Il est 22h, hier soir, le maire d'Argenteuil vient d'annoncer les résultats et pour la gauche, c'est un véritable coup de semence. L'UMP Georges Mautron et Xavier Perica viennent de remporter les deux cantons renouvelables qui étaient alors aux mains des socialistes. Leur entrée au Conseil Général est d'autant plus importante qu'elle fait basculer le département de gauche à droite. Un cas unique dans tout le pays. Pour le tandem Mautron-Perica, c'est un succès au parfum de revanche. En 2008, ils avaient dû céder la mairie d'Argenteuil au socialiste Philippe Doucet. Ce retour au premier plan de l'UMP n'est qu'une étape. Prochain objectif, les élections municipales de 2014. C'est certainement que j'irais prendre une revanche, puisque c'est votre terme, aux municipales prochaines. Je ne sais pas si Philippe Doucet ira jusqu'au bout comme il l'a promis. Il s'est un peu dégonflé sur l'élection au Conseil Général là. On verra s'il se dégonfle aux prochaines municipales. Sur Argenteuil, ville populaire s'il en est, les trois cantons sont aujourd'hui acquis à la droite, à l'Union-Pôle-Val-d'Oise. Je pense que c'est de bon augure, bien évidemment, pour Argenteuil dans les mois et années qui viennent. Reste que la victoire de Xavier Perica ne tient qu'à un fil. Élu avec seulement 25 voix d'avance, son adversaire devrait déposer un recours devant les tribunaux. Le scrutin pourrait alors être rejoué d'ici un an. De son côté, Georges Mautron est désormais touché par le cumul des mandats. Conseiller municipal, conseiller général et député, ce dernier pourrait renoncer à siéger dans l'opposition à Argenteuil. Autre canton qui a basculé de gauche à droite, Franconville. Le vice-président PS et homme fort du Conseil Général, Gérard Sébaoun, n'a pas été réélu. Retour sur la soirée électorale à Franconville avec Yohan Bensoussan. Longtemps dans l'ombre de Francis Delattre, cette fois, c'est elle que les militants acclament. A ce moment de la soirée, Marie-Christine Cavecky sait que l'élection est en train de tourner en sa faveur. Les résultats des bureaux de vote, elle les découvre un par un aux côtés du maire, avant le soulagement. On se rend compte, on vit le bascule. On a obtenu, M. Gérard Sébaoun, 3571 voix. On a obtenu 3886 voix. Marie-Christine Cavecky, je vous le dis bien à vous. Pour sa première élection, sur son nom, la candidate UMP totalise un peu plus de 52% des voix contre 47,9% pour son adversaire socialiste Gérard Sébaoun. Un petit écart de 315 voix qui fait largement le bonheur de la maire adjointe de Franconville. En revanche, du côté du conseil général sortant, évidemment, il y a un peu de déception. Les espoirs se placent maintenant sur les municipales de 2014. Ça prouve bien que Franconville, nous grappillons peu à peu des voix, mais ça reste un bastion de droite qu'il faut encore conquérir. Donc, il y a d'autres combats à mener. Moi, je reste conseiller municipal de Franconville, donc je vais agir dans ma ville. Et si je peux aider de quelques conseils utiles, après 7 ans passés au conseil général, Mme Cavecky, je le ferai volontiers. Un appel du pied qui, pour l'instant, ne semble pas être une priorité pour Marie-Christine Cavecky. Pour encore quelques jours, elle peut profiter de sa victoire avec ses sympathisants. Dès jeudi, elle intégrera le nouveau conseil général à droite, avec déjà des envies bien précises. Moi, je m'occupe des écoles à Franconville. Pourquoi pas l'éducation ? Je ne sais pas, on va voir. Tout ça, ça va s'organiser, on va travailler. En tout cas, si je siège, je siègerai volontiers à la commission éducation, c'est clair. Seul regret de cette soirée pour Marie-Christine Cavecky, c'est encore une fois l'abstention sur la ville. Dimanche, à la fermeture des bureaux de vote, elle flirtait encore avec les 64%. Tout juste un point de moins qu'au premier tour. François Déton avait gagné la mairie de Montmorency de 52 voix en 2008 et a perdu hier le canton de 176 voix. A 55 ans, l'édile n'a pas réussi son pari. C'est l'UMP qui conserve le canton de Montmorency-Grolet avec sa candidate, Michelle Berti. Brice Martinelli était sur place. Sa notoriété de maire n'aura pas suffi à convaincre un électorat réputé de droite. Malgré la confiance des socialistes au lendemain du premier tour, le canton de Montmorency reste entre les mains de l'UMP. A l'annonce des résultats, c'est l'abattement pour François Déton. Tout au long de cette campagne électorale, nous avons eu à cœur de rappeler nos engagements. Nous avons voulu, avec Alain Ducalzi et l'ensemble de toutes celles et ceux qui, à Montmorency, comme à Crowlet, ont souhaité un vrai changement, vous faire partager des convictions pour notre canton. Au moment du Val-d'Oise, les électrices et les électeurs ont décidé d'un choix différent. Il est dès cet instant l'expression de la démocratie et j'adresse toutes mes félicitations à Michelle Berti qui vient de remporter cette élection. De la joie et des merci à n'en plus finir. Michelle Berti devance son adversaire de 176 voix, une première victoire à trois ans des municipales, pour sa première campagne sur son nom. Merci. C'était une formidable aventure. Une campagne, ça vous permet de rencontrer des gens que vous ne rencontrerez jamais. Et ça, c'est une richesse absolument formidable. Ce qui compte, c'est le terrain. Et moi, je viens du terrain et ce soir, c'est une formidable réponse du terrain. C'est pour ça que vous avez gagné ? Je pense, oui. Résultat final 50 et 24 pour l'UMP contre 48-76 pour le candidat apparenté socialiste. Alors qu'à droite, on évoque un vote sanction contre le maire de Montmorency. À gauche, en dépit de la défaite, on distingue un écart droite-gauche qui se resserre en faveur de François Deton. Regardez chiffre de 2004. Le tableau n'est pas totalement noir à gauche. Si le canton d'Herblay est revenu dans le giron du Parti Socialiste, celui de la vallée du Sosseron a basculé à gauche pour la première fois depuis sa création en 1976. Fabien Madigou a suivi la soirée du nouveau conseiller général PS, Jean-Pierre Bequet. Monsieur Jean-Pierre Bequet, 3272, soit 52,10%. 35 ans que Jean-Pierre Bequet attendait ce moment. Défait en 1976, 98 et 2004, le maire d'Auvers-sur-Oise pourra enfin siéger au conseil général, non sans un certain soulagement. Cette fois, c'est passé, dans un contexte différent, mais surtout avec une candidate qui était moins implantée que Gérard Claudel, même si Gérard Claudel s'est quand même impliqué dans la campagne. Il a beaucoup soutenu la candidate de l'UMP. Mais entre-temps, je crois que j'ai aussi progressé dans le travail de terrain, avec les élus. Donc je pense que ce travail dans la durée, cette ténacité, cet enracinement, je dirais le travail finit par payer heureusement. Assez confiant en début de soirée, Jean-Pierre Bequet est pourtant passé par tous les États, suite à des résultats moins bons que prévus dans certains villages du Vexin. J'ai toujours pensé que ce serait serré, donc je n'ai jamais pensé que je ferais un écart considérable. Donc ça va être entre 50 et 52. Le maire d'Auvers peut surtout remercier ses administrés qui lui ont renouvelé leur confiance. Ils lui ont offert une confortable avance de près de 600 voix sur la candidate UMP Stéphanie Vanneuve. Un écart qui va s'avérer décisif. C'est finalement avec un matelas un peu plus confortable de 264 voix et 52,2% des suffrages que Jean-Pierre Bequet remporte le canton de la vallée du Sausseron. On aura une occasion très prochaine, dans quelques jours, de se retrouver ensemble pour fêter ça avec de la mousse et de ce qui pétille. Voilà. La joie fut cependant de courte durée pour le maire d'Auvers. Le département rebascule à droite ce premier mandat de conseiller général. Il l'effectuera donc dans l'opposition. Voilà. Ce journal spécial cantonal se termine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous les résultats, les réactions et les analyses de ce scrutin sur notre site veonews.fr. A demain.